Y'a plaît pas que vous savez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il est 23h, je viens de sortir de Popcorn après avoir déjà passé de longues heures à Roland-Garros pour faire des contenus pour Prime Vidéo. Ça se passe bien, c'est juste que j'ai des journées qui sont très 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 longues, très très chargées. On est un petit peu de partout, plein de mecs me disent « Mais Zach, on te voit partout, machin », et ça me fait super plaisir. Mais je vous cache pas que j'ai hâte des vacances. Bon, on en discute parce que c'est les débuts de vidéos, j'essaye pas de faire pitié ou quoi, parce que je suis totalement conscient que mon quotidien et mon métier restent une chance, alhamdoulilah. Donc on reste à sa place, d'accord ? Alors avec la fin de saison qui arrive, il y a plein de threadfoods super intéressants à faire. J'en ai un notamment pour ceux qui sont allés voir le petit threadfood OL avec le compte Twitter qu'il y a à l'occasion qui est tout prêt sur le PSG. Mais en fait, vu l'actualité en ce moment avec Mbappé, sa prolongation et compagnie, je m'étais dit si je balance tout de suite un petit threadfood PSG, ça va faire quand même un petit peu suceur de buzz, ça va faire quand même un petit peu charognard en mode « Ah tiens, tu parles du PSG, c'est chaud, machin ». Donc celui-là, je vous le laisse pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je pense que ces prochaines semaines, il y aura quand même quelques threadfoods, justement notamment au fur et à mesure que les communautés en font, en font des drôles, des marrants. En plus, vous avez pris l'habitude maintenant de m'identifier sur ces derniers dès qu'ils sont là. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me permet de jeter un coup d'œil et d'estimer si je fais ou pas une vidéo. Cette fois, ce sera une vidéo, du coup, vous l'avez vu, threadfoods sur la Liga, les moments incalifables du football espagnol cette année. C'est pas moi qui le dis, c'est Elias Belif. Alors habituellement, quand je fais ces vidéos-là, l'auteur du thread, je peux pas trop lui faire de la pluie. Mais là, en l'occurrence, si tout à fait, je suis très content de pouvoir le faire. Elias Belif, qui a fait ce thread, est également un journaliste, un YouTuber spécialisé sur la Liga. Et il fait des vidéos, pas que sur la Liga, du coup, et où il parle de plein de trucs. C'est du vrai bon travail. C'est super quali. Il raconte des histoires, il discute de faits, il fait plein de choses. Donc je vous recommande d'aller voir ces vidéos si vous êtes vraiment fan de foot. Parce que d'une, c'est grâce à lui que j'ai eu ce thread. Et deux, c'est super intéressant, je regardais même ces vidéos avant même de faire ce thread. Donc grosse dédicace à Elias, tu fais du très bon travail, on t'aime beaucoup. Et maintenant que j'ai fait ça, démarrons sur ce thread, thread foot sur la Liga 2021-2022 que le grand Real Madrid a remporté. C'est parti. Commençons gentiment. Alors là, il y a de tout et de rien. On ne sera pas focus sur les gros clubs, je peux vous le dire. Numéro 1. On commence bien évidemment avec la saga Mbappé. Putain, mais j'en parlais juste avant, ça merde. Et Thomas Ronsero du Chiringuito, qui a carrément écrit une lettre à l'émir du Qatar pour lui persuader de laisser partir Mbappé. Altani, vous qui, je le sais, avez un esprit pur. Pas comme Alcay, Laifi et tous les anges qui sont très occidentalisés. Écoutez-moi, rendez heureux beaucoup d'enfants dans le monde qui sont pour le Réal. Et en plus, je suis sûr que vous êtes pour le Réal. Faites-le pour Allah, faites-le pour Allah Madrid. Mais c'est un baiser. Mais en fait, moi je vous le dis, même si vous ne croyez pas, etc. Mais l'émir du Qatar, ça reste un musulman. Lui dire ça avec Allah Madrid, donc le nom de Dieu, et Madrid derrière. Mais en fait, c'est plus une provocation qu'autre chose. Alors déjà, c'est une petite provocation de jouer le côté rendre des enfants heureux, fans du Réal, machin. Parce que bon, l'émir du Qatar, je pense qu'ils s'en bat les couilles. C'est des concurrents pour eux. Le Réal Madrid est leur fan, mais alors. Mais c'est un malade Thomas Ronsero. Alors, on connaît Chiringuito, d'accord ? C'est des fous. Ils font beaucoup de séquences, il y a beaucoup de mèmes qui viennent de cette émission. Je me demandais si un jour, on aurait un Chiringuito à la française. Ce serait possible de le faire. En tout cas, je pense que ce serait bien drôle. Mais là, notre ami Thomas Ronsero, t'as un peu pété un boulon, poteau. Limite, tu vois, c'est le genre de truc qui peut faire dire à l'émir du Qatar. Ah ouais ? C'est comme ça ? Bah la tête de ma mère maintenant, Kylian Mbappé, 700 millions. Paris 8, ça devient le Kylian arrondissement. Si t'as un ego, tu vois. Bon, Thomas Ronsero, poubelle, c'est un baiser. Avec Michel, ça se parlera au Marseille. Rétafé vit un début de saison catastrophique. 8 matchs, 7 défaites. Pas terrible foot. Mais son collègue de la Real Sociedad, Imanol Alguassil, est optimiste. C'est un très grand entraîneur et Rétafé va aller mieux, vous verrez. Vraiment très sympa. Mais Michel sera viré 22 heures après. Tu sais, il a voulu serrer un peu les coudes, tu vois, en mode... Ouais, c'est mon collègue, il va bien. Sur FM, il y a une phrase où tu peux, tu vois, quand il y en a un qui est avec le feu sous les fesses, on ne leur donne plus le temps pour pouvoir réussir à faire des projets. Bon, ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre doctrine dans le football, c'est que le temps et la patience, ça se mérite, ok ? Ce n'est pas forcément un dû. Et je peux comprendre qu'après 8 matchs, cette défaites ne soit pas ouf. Après, Rétafé, il faut quand même se rappeler que là-bas, ils avaient le terroriste Bordalas en tant qu'entraîneur. Ils proposaient un jeu dégueulasse. Je vous propose, pour les plus curieux d'entre vous, d'aller regarder le temps de jeu effectif Rétafé-Ajax. Vous allez comprendre que là-bas, la transition sera peut-être un petit peu compliquée. Le match d'Europa League entre Rétafé et l'Ajax a duré 42 minutes et 36 secondes. En résumé, la balle n'était pas en jeu pendant plus de la moitié du match. Tellement les joueurs de Rétafé faisaient des fautes, bétonnaient, gagnaient du temps, bref. C'était ça le Rétafé de Bordalas, c'était pas très beau, pas très sympa. Il a Valence maintenant, mais Rétafé, comme je vous ai dit, la transition est compliquée. Numéro 3. Chaque joueur de l'Atletico ayant joué 100 matchs avec le club à droit a une plaque commémorative devant le stade. Bon, sympathie. Mais sur ce coup, des supporters ont fait une exception. Ils ont posé une plaque en l'honneur de Bartomeu avec l'inscription suivante. Légende. Oh non ! Je l'avais pas capté ! La plaque Bartomeu à côté de celle de Griezmann. C'est vrai que 120 millions Griezmann pour malheureusement un échec sportif au Barça. Et puis après, derrière, pouvoir le récupérer à moindre coût. Même si Griezmann n'est pas super en forme, bon, avec le Nobita et tout écrit. Ça me fume, putain. Je peux comprendre, avec la sucette et tout. Mais les fans espagnols en termes de taquinerie, ils sont très très forts ces mecs. 5 octobre et cette mythique célébration de Suarez contre le Barça et surtout sa justification après coup. Koeman, non, c'est pour les gens qui savent que j'ai toujours le même numéro et que je continue à utiliser mon téléphone. Mais s'il veut le prendre personnellement... Alors en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Luis Suarez, quand il a été viré du Barça, ou en tout cas quand le Barça ne l'a pas reconduit, Ronald Koeman, qui était entraîneur à ce moment-là, n'a pas appelé Suarez pour lui dire les choses en fait. Et je pense qu'en réalité, Suarez l'a appris de manière un petit peu différente et il avait surtout mal pris le fait que l'entraîneur ne fasse pas l'effort minimum. Et donc, il me semble, corrigez-moi peut-être dans les commentaires, cette petite référence après avoir marqué contre le Barça. En plus, tu vois, genre Suarez qui va contre le Barça alors qu'il a marqué ce club, c'est sans doute une des légendes là-bas. En général, tu célèbres pas, tu vois. Mais un petit comme ça, un petit taquin ! Ça, c'est une manière de répondre à ton entraîneur et c'était peut-être une des plus magnifiques de l'histoire du foot. Samuel Eto'o, après avoir marqué contre Tottenham et après s'être fait critiquer par Mourinho vis-à-vis de son âge en disant que c'était un vieux, un truc comme ça. Petite célébration ! Oh ! Oh ! Showman Eto'o ! Showman Samuel Eto'o ! Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Mourinho, c'était toujours son entraîneur. Donc, franchement, belle petite pique bien placée. Tant qu'on est sur le Barça, permettez-moi de rappeler cette phrase visionnaire de Ronald Koeman en septembre 2021. « Grâce à moi, le Barça a un futur. » Bon, sachant qu'il sera viré peu de temps après. « À ce stade de son mandat, plus personne ne peut arrêter Louis-Henriquet quand il a un micro devant la bouche. » « Question du journaliste. Coach, pourquoi est-ce que vous ne lisez pas la presse ? » « Réponse, parce que je connais mieux le football que la majorité d'entre vous. » Bah, c'est vrai. Bah, c'est juste vrai. C'est dit de manière très très sèche, mais c'est juste vrai. Ça, je le sais parce que... Vous voyez, moi, je parle beaucoup football, mais je ne suis pas très bon. Vous avez pu le voir au Match des Légendes, mais je pense qu'en regardant beaucoup, en lisant beaucoup, tu peux comprendre le foot, d'accord ? Malgré ça, même si de temps en temps, on peut critiquer un entraîneur, on peut critiquer un style de jeu, on peut critiquer des choses, tous les entraîneurs sont des puits de science du football. Ils vivent les groupes au jour le jour, les entraînements, les choses. En fait, je dis ça parce que sur Twitter, je ne rigole pas. Et ça, quand j'avais dit ça, ça avait choqué des gens. J'avais dit à des mecs, « Mais les gars, même les pires entraîneurs de Ligue 1, donc ceux que vous considérez nuls à chier, les bétonneurs, les mecs où vous pensez qu'ils font que bétonner, qu'ils ne connaissent rien au foot. » Mais ces mecs-là, on vous pose sur une table, ils vous mettent en slip. Ils vous mettent en slip. Même le pire entraîneur bétonnaire de Ligue 2 nous bouffe tous les communs des mortels. Ces mecs-là sont des professionnels. Alors bien sûr, il y a des mecs qui ne sont pas pros et qui ont pu le devenir dans la foulée, d'accord ? Mais là, ça reste de l'exception. La généralité, c'est que les entraîneurs de foot nous dégomment. Et c'est pareil pour les journalistes. On peut couvrir le foot et le regarder depuis 20, 30, 40 ans, le comprendre sous tous ses aspects, capter un match, plein de trucs dans le jeu. Mais un entraîneur, il nous met la pin. Et Louis-Henriquet, t'étais un bon chemin. En plus d'avoir dit que tu pouvais mettre 6 buts au PSG l'avoir fait, c'est bien un peu de rappeler certains principes. Tout ça crée un débat parallèle chez les journalistes. Est-ce que vraiment Lucho et les autres connaissent mieux le football qu'eux ? Bien sûr. Lopetegui ne connaît pas le mieux le football que moi. Je défendrai ce fait devant le tribunal de l'AE s'il le faut. Le tribunal international de l'AE, là où il y a les pires crimes. Non, monsieur, je pense que même Lopetegui, il te met en slip. J'en suis persuadé. En conférence de presse, Chacho Koudet, l'entraîneur Celta parle toujours, parle encore, c'est interminable. Désolé, j'avais envie de parler, je suis seul. Ma famille n'est pas là. Ma femme est partie. Il n'y a plus personne à qui parler. Vous êtes mes psys. C'est beau. Force à Chacho, un homme qui a tout perdu. Le mec arrive, cœur sur la main, il dit les choses. Chacho Koudet. Non, le frère, le frère, regardez-moi ça. Le frère, là, il a vécu. Il a été tiraillé par la vie. Une barbe grise, les traits tirés, une mèche bien, bien collée contre le front. Non, mon frère, Chacho, Edouardo Koudet. Force à toi, mon gars. On espère que ça va aller mieux. Numéro 11. Des photos sortent de la fille de José Campagna avec un maillot de Séville dans le stade de Séville. Mignon. Sauf que Campagna n'est plus un joueur de Séville, mais de Levante qui est précisément en train de perdre 5-3 contre ce même Séville. Vous imaginez un scénario. Vous êtes joueur. Vous allez au stade. Votre enfant vient avec le maillot de l'équipe qui est en train de vous défoncer. Vous le prenez comment ? Je sais que chez certains qui prennent les choses à cœur, il y a un monde où le livret de famille y aurait quelques ratures. Un petit héritage qui saute ! Ça pourrait le faire pour certains. Milutinos magiques arrivés à Cadiz en été, mais ça se passe mal. Le bagarre à coups de bouteille dans un bar et relégation en équipe B. Mais le président du club ne désespère pas. On va essayer de faire qu'Ausse magique soit autant un crack sur le terrain que dans les bars. On va se poser la question, parce que du coup, c'est en arrivant à Cadiz en été. On va regarder Ausse magique Transfermarkt. Est-ce qu'il a joué cette saison, notre ami Milutinos magique du Monténégro ? Regardons. Déjà, franchement, sans mentir, j'avoue, il n'a pas une tête à parler de physique nucléaire. Ça se voit, c'est un bagarreur. Ok, donc là, regardez, on est en été. Il est ici, il a dû se bagarrer à ce niveau-là. Ouais, il n'a pas joué en équipe. Il n'a pas joué en 2021. Il n'a quasi pas joué. Ensuite, il a été prêté en Turquie pour le reste de la saison. Et en Turquie, il a joué quand même quelques buts. Attends, on peut être tout à fait honnête. Le prêt en Turquie, c'est une réussite. 7 buts. Donc 7 buts en Turquie en quelques mois. Bon, c'est peut-être un petit peu moins dur. C'est quand même joli. Allez, vas-y, on te le reconnaît. Ausse magique. On espère que ton retour à Cadiz te fera du bien, pouton. Mais Joakim, alors là, il y a une vidéo. Alors, Joakim, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il a les bras dans le dos. Ok, je suppose que c'est un truc contre des handicapés. Non, me dis pas. Non. 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 Non, Joakim. Tu es âgé en plus. Montre l'exemple. Pourquoi tu viens et tu les drives comme ça ? Et ils ont une jambe. Mais il n'a pas d'âme. Il a mis un petit pont à quelqu'un qui a une jambe. C'est un bâtard. Vous en pensez quoi de celle-là ? Question. Parce qu'il y a des handicapés, ils disent j'aime pas quand on me traite spécialement ou quoi, machin. J'aime bien qu'on me prend comme une personne normale et qu'on fait fi de mon handicap. Est-ce que vous pensez ? C'est normal avec le double contact et le petit pont ? Ou un peu un bâtard, Joakim ? Moi, je dirais un peu un bâtard quand même. Mais elle est marrante, celle-là. Elle est marrante. Robert Moreno qui se pète la gueule un peu comme la saison Granada. D'accord. Donc ça, c'est l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot ? Ok, alors il vient. Il se pète la gueule. Ok, classique. Ça glisse. L'envoyer faire la conf de presse d'avant-match, puis le virer 8h après. Mais ça. Mais ça. Jean-Michel Aulas, skills. C'est les skills de Jean-Michel Aulas. Jeudi un truc à 20h, puis à 5h du matin, l'inverse exact s'est produit. Il a déjà fait un truc comme ça, similaire à l'OL, Jean-Michel Aulas, en mode confiance en quelqu'un, machin, avant de le dégager. Mais le frère, là, il n'a pas glissé sur le terrain. Il y a aussi son contrat qui zouique comme ça. Attends, est-ce que Granada s'est fait ? Granada a un point avec Cadiz, Maillor, qui est rétaffé ! Granada est donc descendu après avoir essayé 2 à 3 entraîneurs. Mais moi, j'aimerais bien quand même discuter un jour avec un joueur de foot d'une équipe de bas de tableau, tu vois, et qui m'explique ce que ça fait dans le groupe, tu vois, quand ils vivent une saison comme ça. Genre 1 point par match. C'est-à-dire que tu rentres limite 2 week-ends sur 3 dégoûtés parce que tu t'es fait latter le cul. Ça va faire quand même un petit peu mal. Décembre, Retafe se fait éliminer son premier tour en match de coup. Pas si grave, me direz-vous, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Oui, pas si grave jusqu'à ce qu'on rende compte qu'ils ont perdu 5-0 contre une équipe de 3ème division et en ayant tiré, effectué aucun tir cadré. La honte. Quand le Real est allé jouer contre Alcoyano, D3 pour la coupe, le club a fait une liste pour savoir avec quel madrilène les joueurs d'Alcoyano voulaient échanger leur maillot. KB9, Modric, non. Le gardien José Juan a demandé le maillot de Valero. C'est Ressus Valero. Mais il était en prêt à un club allemand. Mais c'est un fou. Mais après, why not ? En soi, il est sûr de l'avoir. Je pense que sur la liste, là, il y a un fou le mec qui ont demandé KB9. Ah, Valero. Why not ? Moi, j'aime bien. Giovanni Lo Celso débarque à Villarreal en hiver. Magnifique joueur. Tout le monde est hypé à Villarreal, sauf Etienne Capoue. Lo Celso, désolé, je ne regarde pas beaucoup le football et ne sait rien à son sujet. Mais ça, ça, Etienne Capoue, je crois qu'il l'a dit dans une interview. Genre, jusqu'à récemment, il s'en battait les couilles du foot et il était très peu impliqué. Il n'y a qu'à Villarreal avec Unai Emery qu'il a un petit peu changé, etc. Mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs de foot qui ne regardent pas spécialement de match. Genre, vraiment, pour eux, le football, c'est leur métier. Genre, tu sais, ils ne prennent pas spécialement de plaisir, juste qu'ils le font parce que c'est leur taf. Après, ça ne m'étonne pas, en fait. Genre, pour moi, il y a plein de joueurs de football dans l'Europe, tu vois. Genre, des joueurs pros, même dans des bons championnats, qui n'en connaissent pas spécialement sur le chaiso qui, limite, revient que la LDC, tu vois. Déjà, la plupart du temps, ils jouent en même temps que d'autres clubs. Et à part, tu sais, s'ils jouent la LDC, ils peuvent voir des résumés de ça. Mais tu sais, ça reste un petit peu ténu. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas. Mais bon, après, derrière, il a pu le voir parce que Giovanni Lo Celso a fait un magnifique passage à Villarreal. Et Villarreal a fait un très bon truc en LDC. Donc, bravo à eux. Bravo à eux. En mars, Borja Iglesias qualifie le bêtis pour la finale de coupe à la 92e minute. Un fan du bêtis se met alors à lui envoyer des paiements de 0,5 centimes. Donc, 0,50 centimes sur le paylib espagnol avec des messages comme je te bouffe le cul. T'es une machine, je t'aime plus que ma propre vie. Comment ça, je te bouffe le cul ? Mais c'est le yas encore d'outre Pyrénées, là ? C'est quoi le délire ? Mais comment ça, sur le paylib espagnol ? Comment tu peux envoyer des paiements sur le paylib espagnol ? C'est en zin, ça, ça. Mais ça, c'est les phénomènes des parieurs, ça. Ça, je te parie que c'est un parieur. Les parieurs, c'est un phénomène parce que très souvent, quand, par exemple, t'es au tennis, des trucs à ça, le joueur sur qui ils ont parié perd, souvent, ils vont aller l'insulter sur Insta, machin. Là, je te parie que les paiements de 0,50 centimes, c'est parce que son ticket est passé. Ça, je sais reconnaître un taré qui a eu son ticket qui passe. Scandale en Espagne. Déjà, c'est moche. Ça peut faire peut-être conflit d'intérêts, des trucs comme ça. Avant que nous allions en Arabie Saoudite, il n'y avait même pas de toilette pour femmes dans les stades. Ça, c'est nous qui l'avons obtenu. Normalement, je marche avec une casquette dans la rue, mais ces jours-ci, je l'ai enlevée pour que les gens voient mon visage. Je suis un gars normal de motrille, je ne fume pas, ne bois pas, mais je ne peux pas garantir que demain, des gens ne mettent pas un sachet de coke dans mon coffre. Attends, 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 qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il raconte ? Je me considère comme quelqu'un de courageux et je savais que des gens puissants m'attaqueraient. Ceux qui m'ont volé le contenu de mon téléphone sont une mafia, mais je ne pense pas qu'on en arrive au point où je me retrouve dans le canivaux avec une balle dans la nuque. Le président de la fédération espagnole tuait un malade. Et ça, vous remarquerez, c'est souvent une défense des puissants. Quand ils se font choper sur un truc, ils disent « c'est une cabale contre moi, c'est organisé, c'est ci, c'est ça, machin ». Ça peut être le cas, des fois, on ne va pas se mentir, ça, c'est déjà vu. Des fois, c'est un petit peu bancal. Le sachet de coke, là ? Moyen, moyen. À la suite du parcours plutôt délirant du Real en Ligue des Champions, une radio madrilienne fait appel à un psychologue pour aider les anti-madridistas à surmonter cette période difficile. Premier conseil, juste accepter que le Real est bon via Phil Kitro. Bah oui ! Bah oui ! Le grand Real Madrid est très bon ! Le grand Real Madrid est excellent ! Ça, dans le divertissement un peu absurde. De Chiringuito à la radio, ça me fume. Le fait qu'il y ait comme ça, réellement un psychologue, tu vois, qui... Non, c'est belle, c'est belle. Ça ne bouge pas. Annie le Mourtier est toujours l'homme le plus détesté de Valence. Pour le faire partir, les supporters vont jusqu'à trouver et publier une photo de lui avec sa maîtresse et pour faire dégager le propriétaire, ils ont vidé le stade. Quoi ? Donc attends, il y a les joueurs qui jouent et il y a tous les supporters devant le stade ? Oh ! Mais Valence, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vécu une saison de merde. Mais déjà, leur stade, vraiment, ça, c'est un truc qu'on voit souvent en LDC. Les stades espagnols, ils sont vieux, ils sont vétustes, c'est vraiment des bourbiers vivants. Annie le Mourtier, président du Valencia FC. Annie le Mourtier est souvent considéré comme un personnage assez fantasque. Ouais, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, sur FM, j'avais été à Valence, je leur avais gagné l'Europa League, il m'a donné 8 millions d'euros, le propriétaire. Je suis allé dans la presse dire que c'était des crevards, le propriétaire Peter Lim m'avait dégagé. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et Valence, bande de raccourts. Et on termine par cette image. Ouais. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Je ne m'attendais pas à avoir le lit, le lit avec la bouteille et tout. Ah, ça m'a niqué. Ah, ça m'a niqué. Pro rétablissement à la personne. C'est aussi ça, le football. C'est du beau. C'est du rassemblement. C'est du plaisir. Et c'est un beau message pour conclure ce thread. Et je remercie Elias de nous l'avoir fait. On n'a pas eu que des dingueries. On a eu du drôle. On a eu du sympa. On a eu du cool. On a même eu beaucoup de petites équipes. C'est très bien que ça n'a pas été centré que sur Barça-Real. Même si certains auraient peut-être voulu voir plus de Real, plus de Barça. Je trouve que c'est plutôt sympa que ça ait été fait sous cette forme. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez d'autres idées de thread food que je fasse, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires pour vous. A la prochaine les amis. Bisous.